Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici votre Love Scope. Bélier, votre univers érotique change avec les années. Avant les mecs, vous les vouliez beaux. Ensuite, vous les avez appréciés drôles. Mais aujourd'hui, les hommes qui vous font craquer, ce sont ceux qui sont capables de prendre deux minutes pour décaler un escargot sur le côté du trottoir pour pas qu'il se fasse écraser. Taureau, vous vous sentez de plus en plus féministe. Moi, c'est tout pareil. Il y a tellement de choses que je ne supporte plus. Les magazines féminins, par exemple, leur logique, c'est n'importe quoi. Dans l'édito, on nous dit « Accepte-toi comme tu es ». Page 6, on nous injonctionne de perdre 6 kilos en deux semaines. Page 45, c'est « Les meilleures recettes de gâteaux au chocolat ». Et on finit page 86 avec un dossier spécial « Chirurgie esthétique ». What ? Gémeaux, belle semaine sur le plan amoureux. Vous allez passer de bons moments avec votre chéri. Vous avez de la chance, moi je ne peux pas en dire autant. L'autre jour, je rentre chez moi, j'entends mon mec me crier depuis la cuisine. « Chéri, j'ai une surprise pour toi ». Je lui réponds « Ah, tu m'attends encore tout nu sur la table avec un sextoy, toi ». Il me répond « Non, ton père est là ». Cancer, vous pourriez craquer pour un bel employé de fast-food. Vous avez de la chance, il y a des beaux mecs à celui que vous fréquentez. Au McDo à côté de chez moi, les caissières, quand elles prennent ma commande, elles sont tellement froides, on dirait qu'elles m'en veulent pour la mort de Moufassa dans le Roi Lion. Lion, vous hésitez à tromper votre amoureux. Attention, terrain glissant. Je connais un gars qui a trompé sa nana. Quand elle l'a su, elle a fait semblant de lui pardonner. Un peu plus tard, elle lui a proposé qu'ils aillent se faire tatouer leur prénom respectif. Pendant qu'il se faisait tatouer, elle est partie. Et depuis, elle ne lui a plus jamais donné de nouvelles. Vierge, vous entrez dans une phase d'introspection et d'interrogation. Par exemple, sexuellement, vous doutez encore de vous. Vous n'êtes même pas sûr de savoir faire la différence entre un bon et un mauvais amant. C'est pourtant pas compliqué, je trouve. Avec un bon amant, après l'amour, je m'endors comme un bébé. Avec un mauvais coup, je m'endors aussi comme un bébé, mais pendant. Balance. Vous craquez pour un bel homme, mais on vous a prévenu qu'il est assez égoïste. J'avais un ex comme ça. Quand on allait au cinéma, il renversait du coca et du pop-corn sur le siège devant lui pour être sûr que personne ne s'assoit dessus et ne lui gâche la vue. Scorpion, vous êtes d'humeur coquine et tout vous excite. C'est drôle, vous me rappelez un mec que j'avais rencontré. Il était venu me voir pour avoir des conseils. Il m'avait confié que dès qu'il voyait une femme, il avait envie d'elle. Il se demandait si ça portait un nom. Je lui ai répondu que moi, j'appelais ça une opportunité. Sagittaire, vous avez des petits problèmes d'argent et votre amant essaie de vous rassurer en mode « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ouais, bah qu'il vous dépanne plutôt de 10 000 balles et qu'il vous laisse vous en rendre compte par vous-même, ce grand nigo. Capricorne, vous êtes d'humeur à la fois casanière et sociable. Toute la semaine, vous serez tiraillé entre l'envie de sortir vous amuser avec vos potes et l'envie de rester chez vous pour éviter ton contact humain. Verseau, sentimentalement, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où vous situez sur l'échelle de l'amour. Moi, je sais, vous êtes celle qui s'accroche au pinceau. Poisson, vous aimeriez perdre un peu de poids. Des fois, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Moi, tout à l'heure, je vais sortir du studio, je vais enlever mes barrettes, mon make-up, mon push-up et je vais perdre 2 kg d'un coup. Le Love Scope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite des nés aussi douces que de taurides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada